Professeur Djemeldini-Bouche, bonjour. Bonjour madame. Alors, les crises cardiaques responsables de 44% des décès, le tabac, l'hypertension artérielle de type 2, sont les principales causes de cardiopathie. Peut-on aujourd'hui, professeur Djemeldini-Bouche, combattre ce mal avec la mise en place d'un plan national de prise en charge de l'infarctus du myocarde, comment il doit se décliner, puisque vous considérez qu'il doit passer par trois phases, prévention, thérapie et suivi du malade. Tout à fait madame. Bonjour mes chers auditeurs. Là, il est certain qu'il s'agit d'une maladie extrêmement grave, préoccupante, une maladie de santé publique. Et toute maladie de santé publique, donc qui a une certaine morbidité, une certaine mortalité, doit absolument être combattue. Dans un pays, il est évident que pour combattre une maladie, il faut adopter une stratégie. Une stratégie qui doit être efficace et la suivre au fil du temps. Concernant l'infarctus du myocarde, nous avons depuis très longtemps attiré l'attention des autorités sanitaires du pays sur la nécessité absolue de mettre en place un plan progressif de prise en charge, non seulement préventive, mais aussi thérapeutique et post-thérapeutique de cette redoutable maladie. Et je suis vraiment aujourd'hui très content de voir M. le ministre de la Santé, de lancer donc une plateforme de prise en charge d'infarctus du myocarde, parce que depuis très longtemps, nous attendons donc les différentes autorités pour au moins lancer quelque chose pour qu'on puisse commencer à avoir un espoir d'améliorer les choses sur le terrain. Je crois que, et je l'espère en tout cas, que le début va commencer. Mais est-ce que ce plan doit nécessairement passer par une large concertation pour enrichissement entre les différents partenaires et professionnels du secteur, sans exclusion aucune ? Absolument. Donc il faut que, lorsqu'il y a une stratégie nationale, il y a d'abord un temps de réflexion. Comment allons-nous faire cette stratégie ? Quelles sont les possibilités du pays pour faire cette stratégie ? Et comment s'adapter, évidemment, aux conditions du pays pour pouvoir élaborer sa stratégie ? Une stratégie ne peut pas être copiée, évidemment, ne peut être copiée d'autres pays, mais elle doit être vraiment, vraiment une stratégie nationale adaptée. Il faut donc un temps de réflexion. Et d'autre part, il faudrait que toutes les parties soient donc incriminées dans la réflexion, d'une part. Et d'autre part, dans sa mise en œuvre, il faudrait qu'il y ait un consensus national. On ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait un consensus. Il faudrait que toutes les parties, les jeunes, les moins jeunes et les anciens, puissent apporter, évidemment, leur contribution. L'apport des anciens, il est évident, important, puisqu'ils ont une expérience sur le terrain qui est une expérience très, très précieuse. Nous avons donc sillonné le territoire national. Nous avons travaillé depuis très longtemps pour améliorer les choses sur le terrain, quelquefois sans aide. Nous avons formé des milliers de médecins sur la prise en charge de cette maladie. Donc nous connaissons très, très bien le terrain. Et nous connaissons, évidemment, toutes les insuffisances. Et nous pouvons, évidemment, donner notre point de vue pour qu'il y ait un consensus national. Le consensus est obligatoire, sans exclusion, comme vous l'avez si bien dit. Mais quand vous parlez des trois phases pour la mise en place, bien sûr, de ce plan, qui est hautement stratégique aujourd'hui, puisqu'on l'a dit au début de cette émission, les crises cardiaques sont responsables de 44% des décès. Les crises cardiaques et, bien sûr, la mort subite, tuent plus que le cancer et les autres maladies. Quand vous parlez des trois phases, l'aspect préventif, thérapeutique et suivi du malade, est-ce qu'il faut travailler essentiellement sur les causes, avant tout ? Tout à fait. La prévention, c'est évidemment combattre les causes. Le tabac, entre autres. Les facteurs de risque de l'athérosclérose. Alors, il y a eu un plan national de lutte intégrée des facteurs de risque contre les maladies cardiovasculaires, avec l'aide de l'OMS. Nous avons longtemps travaillé, pendant des années, au ministère de la Santé, notamment sous la direction de M. le professeur Ismail Mousbach, qui était directeur général de la direction de la prévention, au ministère de la Santé. Et nous avons élaboré un plan intégré, où il y a eu plusieurs ministères, et qui ont été, donc, intégrés dans ce plan-là. Le plan a été finalisé, il a été adopté, à l'époque, par le gouvernement, et sa mise en application, nous l'attendons. Donc, nous l'attendons, et j'espère que, dans les jours qui viennent, nous allons commencer à appliquer ce plan. Ce plan est très important, pourquoi ? Parce que ces maladies, donc, commencent à poser un gros problème de santé publique en Algérie. Donc, leur prise en charge est extrêmement complexe, et surtout coûteuse. Alors là, pour faire un plan, il est, un plan, donc, préventif, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Vous avez cité le tabac. Le tabac, il y a un plan d'action, madame. Nous l'avons discuté plusieurs fois, vous vous rappelez. Et donc, ce plan-là n'a jamais été mis en place pour lutter contre le tabagisme. Le tabagisme fait un ravage. Vous savez que le tabac est l'une des premières causes d'infarctus du myocarde en Algérie. Et là, si vous laissez le tabac et que vous faites une stratégie de prise en charge de l'infarctus du myocarde, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, tout doit être intégré dans une prise en charge adéquate, et surtout, une prise en charge harmonieuse. Il n'y a pas que le tabac. Regardez le problème de l'obésité en Algérie. Nous avons une épidémie de l'obésité en Algérie. Et l'obésité est un des facteurs de risque majeurs. L'obésité est due, évidemment, à cette malbouffe dont on a parlé. Il y a le stress. Regardez, donc, le stress qui a nettement augmenté du fait, évidemment, du changement de vie. Complètement, le changement de vie de l'Algérien. L'Algérien a complètement changé de vie. Le stress est quotidien, surtout dans les grandes villes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les dyslipidémies, et surtout le diabète, madame. Le diabète, nous sommes à 14,5%, selon les dernières estimations de l'étude STEP-OMS. Et 14,5%, ça grimpe de façon très importante, parce que la croupe est vraiment très, très, très accélérée, très croissante. Et le diabète est un des facteurs de risque majeurs de l'infarctus du myocard. Et quand les facteurs de risque s'associent, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme, vous aurez donc une crise cardiaque durant votre vie, et la crise cardiaque sera précoce. Mais bien sûr, ces facteurs de risque vont augmenter inévitablement, et avec les conséquences, bien sûr, induites par cette pandémie mondiale du coronavirus. Quand vous parlez aujourd'hui du travail qui doit être suivi d'action et de mise en application, est-ce qu'on n'est pas dans un éternel recommencement ? Puisque le tabac, il y a eu un décret interdisant de fumer en milieu public, et bien sûr, ce décret n'est malheureusement pas appliqué. Est-ce qu'on peut considérer qu'on ne prend pas au sérieux certains facteurs de risque qui peuvent être extrêmement dangereux pour la population et la société ? Alors oui, vous avez entièrement raison. Mais je ne pense pas qu'on ne prenne pas au sérieux l'action, puisque elle a été élaborée, elle a été étudiée, mise en place. C'est son application qui pose problème. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on fait une loi, dans certains cas, on n'étudie pas la faisabilité de la loi. Et c'est quand la loi sort, on dit, non, mais c'est vrai, il y a des problèmes d'application, on n'a pas ça, on n'a pas ça, il fallait penser avant. Toute loi, avant de sortir, doit absolument oublier à une certaine faisabilité. Et c'est ce gros problème, justement. Et quand vous dites, vous, le tabac, comment je vais lutter, moi, contre le tabagisme concernant les lieux publics ? On a institué un système de procès à donner, donc, aux citoyens, pour le verbaliser, contre, évidemment, le fait de fumer en lieu public. Mais est-ce la meilleure solution ? Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Si on ne l'a pas fait, c'est qu'on a rencontré des problèmes. Et ces problèmes-là n'ont pas été étudiés avant d'établir, donc, la loi. Alors, c'est ça, ce sont ces problèmes-là qui posent, donc, en fait, l'applicabilité de la loi. Mais, on parle aujourd'hui du plan national de prise en charge de l'infarctus du myocarde. Est-ce qu'il doit être intégré totalement dans la réforme du secteur de la santé ? Puisque, visiblement, le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, le professeur Msbach, aurait finalisé son document, qu'il soumettrait prochainement aux différents partenaires pour enrichissement et à large débat pour avoir, bien sûr, ce consensus, mais pas recommettre les erreurs du passé. Est-ce que c'est impératif aujourd'hui ? Cette réforme aussi est nécessaire ? Ah oui, tout à fait. J'étais l'un des premiers à avoir dit qu'il fallait absolument relancer la réforme, que la réforme hospitalière existait, donc, au niveau du ministère, mais qu'on n'a jamais, jusqu'à présent, donné de l'importance à la réforme hospitalière. Et j'étais très content qu'il y ait un ministère, donc, délégué à la réforme hospitalière pour qu'il puisse se consacrer de façon effective à l'élaboration de la réforme. Je suis vraiment très content. Je pense que le professeur... Le professeur Smaïl Msbach est en train de faire de l'excellent travail, puisqu'il a élaboré, donc, et vous dites qu'il a finalisé, donc, un plan. Évidemment, je pense que nous allons le discuter, l'enrichir, etc., parce que nous attendons depuis très longtemps, évidemment, de quoi, donc, sera cette réforme qui est vraiment une nécessité. Vous me dites, est-ce que le plan de prise en charge de l'infarctus du Myocard doit s'intégrer à la réforme hospitalière ? Mais tout à fait, tous les... Tout à fait, absolument, tout à fait, vous avez entièrement raison. Mais la prise en charge est multisectorielle, Mme Souhila. On ne peut pas faire... Donc, le ministère de la Santé, seul, ne suffit pas à régler les problèmes de prise en charge d'une maladie, d'une maladie telle que l'infarctus du Myocard, d'une maladie très morbide et mortelle. C'est l'implication de plusieurs secteurs de l'État algérien. Je vous parlerai de la communication, je vous parlerai du ministère de l'Intérieur pour le transport, je vous parlerai de beaucoup d'autres secteurs de la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé. M. le ministre fait des efforts, donc, colossaux actuellement, pour mettre en place ces stratégies, malgré, évidemment, la pandémie du Covid, qui empêche, évidemment, d'élaborer des plans aussi importants, mais c'est multisectoriel. Alors, un plan doit être fait selon plusieurs étapes. Là, ce que je vois, c'est qu'on a commencé par une stratégie de prise en charge de l'infarctus du Myocard, de la crise. Vous savez très bien que dans les pays développés, on a diminué la mortalité de l'infarctus du Myocard par trois éléments importants. D'abord, une prévention rigoureuse. La prévention dans les pays développés se fait beaucoup mieux que chez nous. Deuxièmement, ce qui est important, c'est que la prise en charge de l'infarctus du Myocard est bien codifiée dans les pays développés, parce que le problème de l'infarctus du Myocard, c'est d'abord le diagnostic, à partir de la douleur thoracique, mais c'est le temps d'intervention qui doit être immédiat. C'est intervenir rapidement. Et pour intervenir rapidement, c'est pas facile du tout. Il faut une stratégie nationale, pas uniquement dans les pays, dans les villes les plus importantes du pays. Et il faut donner, quand le malade arrive à l'hôpital, il faut qu'il y ait tous les moyens pour pouvoir le traiter et le sauver. Alors, professeur de Maldini-Bouche, par rapport à cette réforme hospitalière, le document sera finalisé et sera soumis prochainement aux différents partenaires et professionnels du secteur pour enrichissement. C'est un document, c'est une démarche qui vise d'abord dans un premier temps à dresser un état des lieux, du fonds documentaire, du projet de feuille de route et du texte réglementaire relatif à la gouvernance du processus de réforme dans un premier temps. Est-ce que, selon vous, pour cette réforme, tout doit changer ? Cette réforme est une urgence aujourd'hui, absolue, par rapport à la pandémie que nous avons vue et qui a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde, y compris le nôtre. Jean-Djamal Dini-Bouche. Je suis d'accord avec vous que c'est une urgence. Nous l'avons toujours dit. Les citoyens se plaignent très souvent, évidemment, de notre système de santé depuis très longtemps, pas d'aujourd'hui. Les choses se sont accumulées depuis maintenant plusieurs années. Et lorsque les choses se sont accumulées, on n'a pas trouvé les solutions adéquates, malgré qu'il n'y a pas eu de pandémie, malgré l'absence de pandémie avant le Covid-19, il y avait beaucoup de problèmes de prise en charge du citoyen algérien. Le citoyen algérien, évidemment, reflète idéalement le malaise actuel, d'où la nécessité de prendre en charge correctement le citoyen algérien qui doit, donc cette prise en charge adéquate, doit passer par une réforme hospitalière que nous avons demandé depuis très longtemps. Maintenant, la réforme hospitalière est un travail qui est très difficile, un travail qui doit être assidu, un travail qui doit être long. Mais le problème, Mme Souhila, c'est que lorsque les ministres changent, il y a des coupures. Et c'est pour cette raison que cette réforme n'a pas abouti. À chaque fois, il y a des coupures. Un ministre vient et il arrête tout le travail qui a été fait avant. J'espère que cette fois-ci, que le travail, puisque nous avons eu, que nous avons un ministère délégué à la réforme hospitalière, sous, évidemment, l'égide de M. le ministre de la Santé, bien, c'est le travail qui est en train de se faire, j'espère qu'on le continuera, que ce travail ne s'arrêtera pas. Parce que nous nous sommes habitués maintenant à ce que tout ce qu'on fait s'arrête. Et là, on reprend à zéro à chaque fois. Pourquoi reprendre à zéro à chaque fois ? Il y a un travail qui a été fait, il faut le continuer. Nous demandons, et depuis très longtemps, que ce système de santé doit absolument changer. Qu'il faut revoir entièrement ce qui se passe, l'adapter aux réalités algériennes, et aux capacités algériennes, non financières, capacités sociales, etc. Et j'espère qu'on aura une solution bientôt. Mais pour avoir un projet, bien sûr, réaliste et applicable sur le terrain, comment éviter les erreurs du passé, ne pas reproduire les mêmes erreurs déjà commises ? Il y a eu déjà par le passé plusieurs projets de réforme qui datent depuis l'époque du professeur Abelken, puisque le ministère de la Santé a toujours porté l'appellation du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière à ce jour. Qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète changer au niveau des hôpitaux pour améliorer la qualité des soins ? Puisqu'aujourd'hui, cette qualité des soins est une priorité inscrite même dans la Constitution nouvelle. Vous avez parlé d'état des lieux. Un état des lieux, c'est de voir, évidemment, comment est la santé actuellement. Et de voir quelles sont les insuffisances de la santé. Il ne faut pas voir uniquement les insuffisances en matière de santé. Il faut voir pourquoi sommes-nous arrivés à être insuffisants pour pouvoir corriger. On ne peut pas corriger quelque chose sans l'avoir étudié. Absolument. Donc, votre question est fondamentale. On ne dit pas, oui, il y a ce problème-là, mais il faut dire pourquoi est-on arrivé à avoir ce problème-là pour pouvoir le résoudre. Sans cette façon de voir, nous ne réussirons jamais et nous allons patiner tout le temps. Vous avez toujours travaillé dans les hôpitaux. Que faut-il impérativement changer dans les hôpitaux ? Impérativement. C'est d'abord la décentralisation. C'est un point de vue personnel. Il faut décentraliser. Tôt et centraliser au niveau des autorités sanitaires du ministère. Il faut absolument décentraliser. Je pense que la réforme hospitalière doit passer par une décentralisation des moyens de gestion. Qu'est-ce que vous entendez par décentralisation ? Chaque huilaya, puisque nous sommes organisés en huilaya, nous avons des directions de huilaya dans chaque huilaya. Il faudrait donc revoir ce système-là pour que chaque huilaya soit autonome dans la gestion hospitalière. Assurer une équité justice sociale ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que chaque huilaya, vous parlez de l'infarctus du myocard. L'infarctus du myocard est certainement plus important dans les grandes villes que dans les villes, plus important dans certaines régions que d'autres. Chaque huilaya a ses spécificités. Et ce n'est pas dans toutes les huilayaes ou les services cardiologiques ? Absolument. Donc il faudrait qu'il y ait un hôpital, je l'ai toujours dit, c'est mon point de vue, un hôpital central de huilaya. C'est l'hôpital de huilaya comme dans tous les pays du monde. En France, il y a des hôpitaux départementaux. Donc il faut qu'il y ait un hôpital de huilaya où il y a toutes les spécialités. La cancérologie, la cardiologie, toutes les spécialités. Le citoyen de la huilaya n'aura plus besoin d'aller vers une autre ville que la ville de la huilaya. La ville qui représente la huilaya. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est très important. Et organiser tous les soins autour de l'hôpital central. Alors, on me dit hôpital universitaire CHU. Non. Pourquoi voulez-vous qu'on crée des CHU partout ? Les CHU, c'est fait pour former. C'est des écoles. Ça forme des médecins. Ça forme des personnels paramédicaux. Un CHU, c'est une école. C'est pour former, c'est pas pour soigner. C'est pour former. Donc, la vocation d'un hôpital public est très importante pour soigner. Il faut donc développer des hôpitaux, des hôpitaux qui sont des hôpitaux très importants. Maintenant, il faut des hôpitaux de campagne. On parle maintenant des hommes déshérités. Des hommes où l'accès aux soins, il faut des hôpitaux de campagne, comme dans tous les pays du monde. Donc, il y a un réseau, ce qu'on appelle un réseau, autour de cet hôpital de Wilaya, où il y a des hôpitaux autour. Il faudrait penser à un plan, un plan d'élaboration de ces hôpitaux. Moi, je suis contre à ce qu'il y ait des hôpitaux qui poussent à droite et à gauche, sans qu'il y ait un plan national. On crée un hôpital ici, on crée un hôpital là, on crée un hôpital de cancérologie ici, un hôpital de cardiologie ici. Non, il faut dire qu'il y ait un plan. Quelle est la nécessité et dans quelle action on se projette pour créer un hôpital ? Donc, il faut une planification nationale et une planification, madame Sourila, décentralisée. Le problème de la décentralisation, madame, c'est les compétences. Parce qu'il faut amener les compétences. Et là, c'est vrai que c'est un gros problème. Quelquefois, on ne trouve pas le personnel humain compétent pour pouvoir gérer. Et je pense que dans la réforme hospitalière, M. Mospa aura un gros problème de compétence. Les compétences, il faut les ramener. Parce que lorsque vous n'avez pas un personnel compétent qui puisse gérer, je ne parle pas que d'un hôpital, d'un ensemble d'hôpitaux. La réforme hospitalière, c'est un ensemble. L'ensemble, c'est la santé elle-même. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, avant on disait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, compétents en la matière, qui puissent vous développer ce que vous voulez, vous irez droit au mur. Mais quand vous parlez de mettre en place des hôpitaux à travers toutes les wilayas pour avoir bien sûr cette justice et équité sociale exigée aujourd'hui, se conformer à la constitution qui est devenue aujourd'hui une priorité. Mais certains disent aujourd'hui que nous avons des structures hospitalières à travers toutes les wilayas. Mais c'est des coquilles vides, elles sont équipées, il n'y a pas de personnel pour les gérer. Comment mettre fin à ce problème-là pour faire en sorte que ce personnel puisse aller travailler dans ces localités ? Est-ce qu'il faut revoir impérentement, réformer le système, le service civil ? Ou alors abandonner le service civil pour avoir quelque chose de plus bérin, de plus durable ? Il faut s'adapter aux réalités actuelles. Je pense que le mot service civil pour moi ne veut absolument rien dire. Il y a des missions... Si, six mois, huit mois et puis vous repartez. Oui, vers le nom. Même pas. Moi, j'ai vu le service civil, ils travaillent trois, quatre mois dans l'année. Et ils viennent ouvrir un cabinet dans les grandes villes. Donc, je pense que ce n'est pas la solution. Ils vont travailler une fois par semaine dans des endroits, donc éloignés. Ils reviennent vers les grandes villes. Quelles sont les choses ? La solution, il faut de l'imagination. L'imagination est très importante. Une imagination créatrice, une imagination qui doit être sensée et qui doit être basée sur, évidemment, une stratégie adéquate. Alors, je m'explique. J'ai toujours... Donc, la décentralisation va régler ce problème. Lorsque, dans tous les pays du monde, vous recrutez quelqu'un, madame, vous avez un contrat avec quelqu'un. Ce contrat est fondamental. Moi, je recrute un médecin spécialiste, à Elouette, par exemple. J'établis un contrat. Dans ce contrat, je lui donne un logement de fonction pendant son contrat. C'est dans le contrat. C'est comme un joueur de football. Je lui donne un contrat. Je lui dis, voilà, vous allez me faire tant de gardes par mois. Vous allez me faire tant de radios par mois, etc. Et je vous donne tant. Et si vous, vous allez travailler plus, je vous donnerai des primes en plus. Et bien, c'est comme ça qu'on va, évidemment, on va d'abord attirer, évidemment, les médecins vers ce travail. Donc, un travail qui va être très efficace sur le terrain. D'autre part, on va lutter contre l'absentéisme parce qu'il y a un contrat. Et s'il ne travaille pas, il ne sera pas payé. Et troisièmement, on va recruter les meilleurs. On va recruter les meilleurs puisque c'est sur contrat. Et le contrat, s'il y a donc plusieurs postulats, ça sera le meilleur qui sera pris. Alors, voilà donc un aspect des choses dans la réforme qu'il faut changer. Parce que le recrutement qui se fait actuellement, c'est un recrutement qui n'est pas basé sur un CV. C'est un recrutement qui n'est pas basé sur une compétence établie. On ne recrute que pour recruter, pour que les gens aient un salaire et pour qu'il n'y ait pas de chômage. Alors là, il faudrait revoir ce problème dans la réforme hospitalière. Le problème de recrutement, le problème de la contractualisation. Tout ça doit être revu et c'est très complexe. Oui, la contractualisation, on en parle depuis 2007 et ce n'est pas encore effectif. Je voudrais revenir avec vous par rapport à ce projet de réforme. Est-ce qu'il faudrait aborder toutes les questions, même les questions qui fâchent les statuts, par exemple, des professionnels de santé, leur rémunération ? Aujourd'hui, c'est impératif. Oui, écoutez, ça c'est un problème qui n'est pas lié uniquement à la santé. Mais pour éviter le désert sanitaire, les médecins partent à l'étranger pour les garder ici. Chez nous, certains disent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, le Canada et les autres États. Vous avez même la Tunisie qui recrute nos médecins en France. Si on doit faire une étude très objective, madame, celui-là, vous allez être étonnés que ce n'est pas uniquement les médecins qui partent à l'étranger. Il y a donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences qui partent à l'étranger, bien sûr. Il n'y a pas que les médecins, il ne faut pas voir uniquement les médecins. Donc, en fait, cette émigration est très complexe, attention. Il faut éviter de devenir un pays de désert, une telle chose. Elle n'est pas uniquement aux conditions de travail en Algérie. Elle est liée, évidemment, à beaucoup d'autres points. C'est très, très, très complexe. L'émigration a toujours existé. Elle s'est un peu accentuée, évidemment, ces dernières années, mais elle n'est pas uniquement liée aux conditions de travail et de vie en Algérie. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme vous avez si bien dit, que dans les réformes, il faut revaloriser le travail. Il faut revaloriser les postes de travail. Vous avez parlé de rémunération. La rémunération, effectivement, est très importante. Mais vous allez rémunérer quelqu'un, comment ? Vous allez d'abord, donc, essayer de valoriser son travail par un contrat. Et s'il vous fait une intervention chirurgicale, et bien, payez-le, donc, à l'acte. Il va au sud, il vous fait, donc, une cataracte, par exemple, vous lui dites, bon, voilà, je vous paye tant. Donc, c'est la valorisation du travail. Si vous ne valorisez pas un travail, vous n'allez pas réussir. Comment attirer quelqu'un vers... Donc, c'est une véritable révolution qu'il faudrait faire. Mais cette révolution qu'il faudrait faire, Mme Souhila, on ne pourra pas la faire du jour au lendemain. Et ce n'est pas une baguette magique. Et le ministère de la Santé ne pourra pas, du jour au lendemain, faire une réforme et dire, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà, les choses, comment elles devront être. Il faudrait du temps. Et il faudrait procéder par étape. Étape par étape, pour arriver, évidemment, à améliorer la situation. Regardez, il faut interroger le citoyen. Le citoyen. Pourquoi le citoyen vous dit, les hôpitaux, c'est pas bon, je ne veux pas être hospitalisé dans un hôpital ? Ils craignent tous les hôpitaux. Oui, il faut interroger. C'est ça. C'est ça, justement, on a parlé tout à l'heure, évidemment, de l'état des lieux. L'état des lieux, on doit aller vers ceux qui sont malades, d'abord. Et leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous n'êtes pas bien ? Eh bien, ils vous diront, ben voilà, il y a un problème d'humanisation des hôpitaux. Il y a un problème d'accueil des hôpitaux. Il y a un problème de soins des hôpitaux. Vous m'avez parlé des gardes malades, vous m'avez parlé de tout cela. Des gardes malades ? Oui. Même en période de Covid, les gens ont dû assurer la garde de leurs parents. Mais toute cette situation de malaise ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que nous sommes comme ça. Les choses se sont accumulées. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Parce que les choses vont s'aggraver de plus en plus. Et il faut absolument mettre un frein. Pourquoi les gardes malades ? On a parlé de la formation des aides-soignants. On a parlé aussi du malaise concernant les compétences médicales. Et on a dit la formation. Mais comment voulez-vous, je vous cite un point important, comment voulez-vous former un bon médecin qui a tout le temps appris en arabe jusqu'au bac et qui vient faire ses études en médecine, en français ? Vous faites une conférence ? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ah oui, je vous parle réellement. Et c'est ça un gros problème, un très gros problème. Nous l'avons soulevé, madame, ce problème depuis très longtemps. Il faut trouver une solution. On ne peut pas faire des études dans une langue et aller faire d'autres études avec une langue dont on ne connaît rien. Alors, pour assurer aujourd'hui, à la fois, vous avez cette question de l'auditeur, comment assurer à la fois la gratuité des soins, en assurant également la qualité des soins ? Parce que c'est ce qui est revendiqué aujourd'hui par l'ensemble des ingénieurs. J'espère, j'espère... C'est une qualité des soins au niveau des hôpitaux. J'espère que dans la nouvelle réforme, on s'attachera longuement à réfléchir sur ce qu'on appelle la gratuité des soins. Vous y tenez ? Je suis pour une médecine sociale. Vous l'avez toujours dit. Oui. Une médecine sociale, une médecine sociale... Mais de qualité. De qualité, bien organisée. Tout à fait. Il y a beaucoup de pays développés, des pays capitalistes qui ont une médecine sociale bien développée. Bien développée. Notre médecine, excusez-moi du terme, est anarchique. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour critiquer les uns et les autres. Depuis très longtemps. Ce n'est pas depuis deux ou trois ans. Cette question fait consensus, même, le président de la République. Bien sûr, ça fait... Au vertement déclaré, nous avons un système de santé archaïtique. C'est la déclaration sociale. Depuis 30 ans que nous pataugeons dans un système de santé, qui n'est pas très performant. Ceci dit, l'Algérie a fait beaucoup, beaucoup de choses en matière de santé publique, sociale. Nous avons combattu des maladies, évidemment, épidémiques graves, comme le choléra, la fièvre typhoïde, la tuberculose. Et l'Algérie... Sur le plan de la vaccination. L'Algérie a vaincu ces maladies par rapport à d'autres pays. Nous avons amélioré notre niveau de vie. Eh bien, c'est l'amélioration du niveau de vie. Nous payons aujourd'hui l'amélioration de notre niveau de vie avec l'émergence de nouvelles maladies qui sont extrêmement coûteuses. Ces maladies, c'est le cancer. Et le cancer est un gros problème de santé publique en Algérie. Le diabète est extrêmement... Deuxièmement, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, et vous avez un mal, madame. C'est les maladies des riches. Les maladies des riches. Et nous avons un mal. Eh bien, c'est la population qui augmente. Et cette démographie galopante est très néfaste au développement économique de l'Algérie. Cette démographie est très néfaste à la prise en charge correcte des maladies en Algérie. Et il faut absolument réguler cette démographie, car nous allons avoir de très gros problèmes en matière de santé. à prendre en charge de la population, parce que maintenant la population devient de plus en plus importante, d'une part, mais aussi très exigeante, parce que l'Algérien exige maintenant des soins de grande qualité. Quand vous me dites la gratuité, eh bien, vous, vous avez une carte de sécurité sociale, madame, ou pas ? Vous cotisez. On vous enlève au niveau de votre salaire, la cotisation ? Eh bien, vous cotisez, vous participez. C'est ça le système aujourd'hui de contractualisation. De contractualisation. Il faut impliquer la sécurité sociale. Vous parlez de la population, qui augmente d'année en année. C'est vrai que c'est le ministère de la Santé et de la population. On l'oublie, nous avons l'équivalent de 1,8 millions de personnes par an. Avant, il y avait un plan de lutte contre la démographie. C'est pour ça que j'ai dit avant d'élaborer des plans. Il y a des plans, d'abord, spécifiques et des plans prioritaires. Moi, je pense que le plan de lutte contre la démographie doit reprendre, et c'est une priorité absolue, si on ne veut pas avoir, évidemment, dans l'avenir, de gros problèmes de gestion. Alors, très rapidement, sur la question de l'auditeur, réhabiliter le médecin de famille, c'est important dans le cadre de cette réforme. Nous l'avons toujours dit. Le médecin de famille a été longtemps négligé, depuis l'indépendance. Nous sommes allés vers la formation de médecins spécialistes, à grande échelle. Mais nous avons beaucoup négligé le médecin de famille. Et il faut absolument le réhabiliter dans la chaîne de soins. Alors, autre question, réformer les urgences médicales, c'est important aujourd'hui. Réformer les structures hospitalières, parce que c'est l'anarchie totale. Tout le monde va vers les services. Je pense que M. le ministre de la Santé actuellement est en train de revoir tout ça. Il faut absolument revoir les urgences. Et bien, c'est la mauvaise vitrine de la médecine en Algérie. Dans toutes les villes, même les petites villes. Et bien, écoutez, les urgences, c'est fondamental. On a une urgence, et bien, on va à l'hôpital. Où voulez-vous qu'on aille ? En Algérie, on ne peut aller qu'à l'hôpital. Et bien, à l'hôpital, écoutez, il faudrait revoir tout ça, les structures, etc. Assurer cette complémentarité entre le public et le privé, bien sûr, aux fixons des tarifs de paiement, puisqu'ils n'ont pas évolu depuis les années 90. Absolument. Et même le ministre de la Santé l'a dit. Moi, je suis contre... La nomenclature des remboursements. Moi, je suis contre... Il n'a pas évolué depuis 1990. Je suis contre le terme de complémentarité. Le secteur privé ne peut pas être complémentaire d'un secteur public. Le secteur public doit être très fort. C'est dans tous les pays du monde, la médecine est basée sur le public. Sur l'hôpital. Le privé doit participer, plutôt que d'être complémentaire. Il doit participer à l'effort. Je vous cite, par exemple, la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, nous avons donc des centres d'intervention chirurgicale en public, qui ne suffisent pas. Et là, la sécurité sociale, la CNAS, donc maintenant prend en charge ces malades. Et nous avons diminué de beaucoup les soins vers l'étranger. Et ça a été une excellente solution. Les accouchements aussi. Nous avons vu que le problème de l'accouchement a été réglé par le problème de la quête de sécurité sociale. D'où l'importance d'avoir une carte Chifa. Les cartes d'assurance doivent être multipliées. Pourquoi uniquement la CNAS ? Pourquoi on n'a pas la mutuelle ? Pourquoi on n'a pas d'autres cartes, comme dans tous les pays du monde, d'assurance maritime ? Professeur Gemmeldini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. On a été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi qui vous remercie.